Il s'agit du train du football d'accord, il s'agit d'un jeu d'accord, il s'agit d'aller s'amuser d'accord, mais il s'agit aussi et surtout de l'image de marque de notre pays, la Côte d'Ivoire. Il s'agit de montrer à la Côte d'Ivoire, à l'Afrique et au monde, que la Côte d'Ivoire est capable d'organiser la plus belle coupe d'Afrique de la nation de football jamais organisée en Afrique. Et cela repose, pas seulement sur les joueurs, mais cela repose en partie sur le système du transport des populations. C'est que nous tous, on s'est dit ici, nous puissions nous approprier la Côte d'Afrique de la nation de football. Vous dites qu'au-delà de tout, c'est une affaire des transporteurs. C'est pour la Côte d'Ivoire, mais ça repose sur le transport. Et quand ça repose sur le transport, ça repose sur les chauffeurs. Donc l'appel est lancé surtout à l'emploi des chauffeurs, des chauffeurs responsables. Chers camarades chauffeurs, ne pensez pas que vous êtes critiques, que vous conduisez VTC, que vous conduisez taxi-porteur, que vous conduisez minicar, baccar ou autocar, ça, ça est produit sur vous. Nous devons véritablement être les soldats de cette compétition, les véritables acteurs de cette compétition. Ne vous minimisez pas, vous êtes les acteurs du développement. Au carrefour où nous sommes arrivés, c'est le carrefour de l'honneur, c'est le carrefour de la dignité. Le drapeau orange-blanc-vert, appel à la finale, doit flotter au firmament des nations réconnues dans le monde, comme un vrai pays d'organisation. Voilà ce qui nous attend. Sous-titrage Société Radio-Canada